Mes chers signes de cancer, bienvenue sur votre tirage général et sentimental pour votre année 2023. Ce qui vient vers vous cette année, votre prédiction générale et votre vie sentimentale pour cette année 2023, pour l'année 2023. Donc avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Moi c'est Aïssatou. 11-11, l'art divinatoire. Merci d'être abonné. Si vous n'êtes pas encore abonné, si vous êtes abonné, et je vous adore. Gratitude. N'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire, de partager cette vidéo, de me suivre sur Instagram. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, les informations sont disponibles sur mon site. Avec le lien dans la boîte de description. Sur la partie sentimentale, si le tirage vous parle et que vous souhaiterez approfondir, vous trouverez un lien dans la boîte de description pour voir la suite. Donc les concerts, signes ascendants, signes lunaires, ou signes solaires, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Allons-y pour voir votre prédiction pour l'année 2023. Donc première carte qui ressort ici, nous avons procès. Mars est gouverné par votre énergie. J'adore parce que le 33 est sorti. On verra plus. On y verra plus clair avec d'autres cartes, bien sûr. Ensuite, nous avons ici, premier quartier lune, en Capricorne. Donc, découvrir votre vous le plus gentil, d'accord? Donc, découvrir votre douceur. On va juste placer des cartes et on va essayer de comprendre toutes ces informations. Cancer, cancer, cancer. Donc, nous avons une jeune femme précipitée en train de partir quelque part. Il y a une destination dans cette carte. J'ai le sentiment qu'elle veut aller plus vite, mais on y verra plus clair. Donc, avec l'orac 11-11, l'art divinatoire. L'orac 11-11, l'art divinatoire. L'année 2023, nous avons contrat d'âme. Donc, les gens qui entrent dans votre vie, entrent pour de très bonnes raisons cette année, ok? Ces personnes entrent dans votre vie pour de très bonnes raisons. Donc, on y verra plus clair aussi avec les tarots. Je vous invite aussi à noter trois questions auxquelles vous voulez des réponses pour l'année 2023. Et vers la fin de la partie prédiction, avant d'entrer dans la partie sentimentale, je répondrai à votre question pour l'année 2023. Donc, l'année 2023 se présente en étant une année assez karmique pour beaucoup d'entre vous, les concerts. Karmique d'une manière positive. Quand je dis karma, c'est vraiment le destin qui joue ici pour vous. Et c'est aussi une année d'apprentissage, d'accord? Le procès, quand je vois cette carte, ici, certes, ça peut symboliser le fait de résoudre des conflits. On saura un peu plus de quoi cette carte nous adresse en termes de messages. Mais j'ai le sentiment, en tout cas, de pouvoir défendre quelque chose. J'ai le sentiment de vouloir aussi être en pleine procédure judiciaire concernant une situation ou concernant une relation ou concernant des héritages, un divorce, une séparation, ou peut-être même le fait d'officialiser ou de terminer quelque chose. D'accord? Cette carte représente, en tout cas, votre motivation, mais ça représente aussi le fait de vouloir obtenir quelque chose de l'année. D'accord? Donc, il se peut que certains d'entre vous sont face à un procès ou peut-être que vous êtes face à une situation où vous devez prouver votre innocence ou où vous devez éventuellement prouver que vous méritez d'avoir ce que vous cherchez d'avoir là-dedans ou peut-être tout simplement que vous allez devoir vous défendre face à une personne. D'accord? Les deux épées m'amènent aussi le fait de se battre pour quelque chose. Donc, l'année 2023 a l'air d'être une année très positive, mais j'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous, les cancers seront dans une énergie ou dans une vibration où vous n'allez pas vous laisser faire. Il y a une énergie de « Je ne me laisserai pas faire. » D'accord? Si je dois aller orteil et orteil avec quelqu'un, j'irai avec cette personne. Je ne vous vois pas vous laisser faire facilement. Je ne vois pas les gens essayer de vous avoir. J'ai le sentiment de vous voir démasquer même les véritables intentions des personnes. Mais il peut éventuellement y avoir une procédure ou quelque chose de juridique que vous allez peut-être démarrer ou entamer en 2023 qui sera éventuellement à votre faveur. Et je ressens aussi que cette carte vous parle, en tout cas dans votre tirage, ici, je ressens cette carte comme le fait de prendre du temps pour vous, en fait, en 2023. Le fait de faire quelque chose d'agréable pour vous-même. Et j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, des cancers, vous avez tendance à vivre pour les autres, que vous oubliez aussi que vous avez aussi besoin de vivre pour vous. et l'année 2023 aussi, vous êtes à reconnaître certaines habitudes toxiques, d'accord, qui vous empêchent, en tout cas, d'être totalement à l'écoute aussi de votre propre besoin. Et j'ai le sentiment aussi que même si je vous vois être dans une énergie où vous êtes prête à faire la guerre si nécessaire, ou prête à... vous êtes prête à tout pour avoir ce que vous voulez. Il y a une grande partie de vous ici, ou une grande partie de votre énergie auquel je vous vois nourrir durant le mois, durant l'année. Et c'est un coin parce que je voulais dire le mois, donc c'est mes venues. Mars est venu ici, août et juin sont peut-être les mois les plus importants dans l'année 2023. Mais cette carte m'amène à juste reconnaître que même si c'est dur, vous allez avoir, vous allez cultiver aussi la capacité de dire, ok, ça, ça ne me sert pas, ça, ça ne me rend pas heureuse, je le laisse partir. Et je me focalise sur mon bien-être. C'est vrai que j'aimerais que les choses soient comme ci, comme ça, mais comme je ne l'ai pas, je ne veux pas me pourrir la vie pour essayer de contrôler ou gérer quelque chose que je ne gère pas. Donc, cette carte ici m'amène cette notion de mouvement. Ça amène cette notion de mouvement, le fait d'avancer, le fait aussi d'aller vers une direction, le fait aussi de suivre votre intuition et le fait aussi de savoir que vous progressez, en fait. Le fait aussi de se sentir suffisamment aussi motivé pour faire des choses que vous avez envie de faire. Donc, et je pense aussi que si jamais vous vous êtes découragé à cause de tout ce que vous avez à gérer, l'année 2023, vous donnerez l'autorisation ou l'énergie suffisante pour pouvoir embarquer et pour pouvoir éventuellement avancer et faire ce que vous avez à faire pour réaliser vos objectifs. Quand Adam, ici, annonce des rencontres importantes en année 2023, j'ai plutôt l'impression que des gens qui entrent dans votre vie cette année, 2023, vous apportent des choses, des enseignements, des apprentissages ou peut-être qu'à travers ces personnes, vous pourrez éventuellement trouver des solutions pour progresser vers vos objectifs. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est, cet procès. Cet procès qui est là. Pour ce procès ici, nous avons un roi de Pontac. Donc, cet procès peut concerner votre travail, votre finance, votre maison ou des héritages. Et il y a un gain de cause par rapport à ça. C'est un gain que je vois dans cet procès. Donc, si vous avez des procès juridiques en année 2023, cet procès va aller vers votre faveur ici. Et cet roi de Pontac ici amène une certaine stabilité. Il y a une stabilité et une acquisition. Il y a quelque chose que vous cumulez à travers ça. Et j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous des cancers reconnaissent enfin votre valeur. Et je ne vous vois pas chercher moins que ce que vous sentez au fond de vous mériter. Et cette carte ici parle aussi du fait d'ouvrir votre cœur, en fait. Le cavalier de coupe, c'est vraiment le fait d'aller vers les choses qui vous stimulent, les choses qui vous excitent, les choses qui vous rendent heureux, heureuse. J'ai le sentiment de vous voir aller vers votre rêve, en fait. J'ai le sentiment aussi de vous voir aussi cultiver la compassion, de ne pas être aussi dur avec vous-même, même si vous n'arrivez pas à faire des choses. D'une manière correcte, vous allez prendre le temps d'apprendre et prendre le temps aussi de faire des choses à votre rythme. Et la motivation que je vois ici pour vous, nous avons le fou qui vient avec cette carte. Ça veut dire qu'il y a une part d'inconnus dans l'année 2023. Le temps, ce n'est pas quelque chose que vous contrôlez en année 2023. Et le fou peut représenter aussi des opportunités qui viennent à tout moment. Donc, cette carte vous invite éventuellement à rester motivé, de ne pas se décourager face aux choses que vous avez envie de créer ou de réaliser en année 2023, parce que les occasions favorables peuvent se présenter à tout moment, en fait. Soyez prêts de découvrir tout autre univers. Un univers que vous n'avez pas l'habitude de vivre, en fait. Et le contrat d'âme, ici, parle éventuellement encore une fois de 10 de coupe. Je ressens des rencontres importantes dans l'année 2023. Et le 10 de coupe, ici, parle de votre famille d'âme. Le fait de rencontrer des personnes qui jouent un rôle assez important dans votre vie. Dans votre vie. Des personnes qui vont vous impacter. Des personnes qui vont vous aider à poser des bonnes questions. Et des personnes qui vont vous soutenir aussi dans la réalisation de vos objectifs. Donc, face, on va aussi tout simplement voir qu'est-ce qui peut être un blocage pour vous en année 2023. Le blocage est la rue de la fortune. Donc, le blocage, ici, c'est la résistance. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, les tendances de cancer, risquent de, des fois, résister à votre processus naturel. Le fait de résister, le fait, peut-être, de compliquer des choses. Le fait, aussi, d'avoir l'impression que les choses n'avancent pas. Donc, le blocage, ici, c'est que, assez souvent, vous aurez envie de faire demi-tout. Parce que vous avez l'impression que les choses ne progressent pas. Alors qu'en réalité, les choses progressent. Mais, pas nécessairement au moment ou dans la période que vous aurez aimé que les choses progressent. Donc, il se peut que, même si vous aimeriez gérer ou contrôler des choses, des choses ne seront pas sur votre contrôle. Et, je pense aussi que cette rue de la fortune, ici, vous amène aussi à comprendre qu'il ne faut pas résister aux choses. Si quelque chose va changer, laisse ce processus naturel se mettre en place. Résister ne fait que d'aggraver, en fait, les choses. Donc, on va aussi voir, par rapport aux réponses à votre question, les trois questions que vous vous êtes posées pour l'année, nous avons quoi, ici? Nous avons écouter votre intuition. Donc, première réponse, écouter votre intuition. La réponse à cette question viendra à vous au moment où ça doit arriver dans l'année. Deuxième, dans les prochains mois. Donc, si ça n'arrive pas dans le mois où vous aimeriez que cette chose arrive, ça arrivera le prochain mois. D'accord? Et troisième, lâcher prise. D'accord? Lâcher prise. Donc, la première question, écoutez votre intuition. La deuxième question, ici, les choses arriveront au moment où ça doit arriver. Le mois d'après, peut-être pas le mois où vous demandez par rapport à ça, mais le mois d'après. Et l'autre réponse, lâcher prise. Votre intuition vous indiquerait le comment et le pourquoi au moment où cette situation doit se faire. D'accord? Donc, pour terminer l'aspect général, nous avons ici la rivière qui parle de mouvement. Donc, au cours de l'année 2023, suivez votre propre rythme général, votre propre rythme naturel. Vous êtes censé bouger. Vous êtes censé être constamment en mouvement. Et comme la rivière, vous voyez, l'eau qui coule en douce. C'est vraiment cette fluidité ici qu'on vous invite à incarner en année 2023. Si vous voulez la précipitation, ça risque de créer des tensions dans ce que vous faites. Par contre, si vous apprenez à suivre le rythme de cette situation, vous pourrez éventuellement progresser plus vite que ce que vous imaginez à l'heure d'aujourd'hui. Voilà tout ce que je peux voir sur l'aspect général. Je vais basculer sur l'amour. Merci beaucoup. Et allons-y pour voir votre tirage sentimental. Votre tirage sentimental. Donc, au niveau sentimental, qu'est-ce que nous voyons ici pour les cancers, 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 sentimentaux. Donc, le passé sentimental, le présent dans l'année 2023. Votre autre, la personne concernée par votre tirage en année 2023. Vous par rapport à cette personne. Wow. Et en bas de votre tirage, retour de communication. Retour de communication. Et je pense que quelqu'un est dans le regret. Quelqu'un regrette. Il y a un regret. Il se peut que tout simplement que c'est d'un entre vous reprendre votre liberté. Après un long moment. Un long moment de bataille ou de difficulté. Il y a cette notion de je reprends ma liberté. Ou je reprends ma force. Ou je reprends mon indépendance par rapport à une personne. Et ces trois cartes, les trois TP, c'est comme si vous avez eu du mal. Vous avez eu vraiment du mal à comprendre ce qui s'est passé. Et j'ai le sentiment que vous gagnez en clarté, en fait, en année 2023. Vous gagnez en clarté. On va placer cette carte aussi par rapport à votre autre pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et vous. Avant d'avancer. Donc, dans le passé, nous avons ici le jugement et la tour. Donc, quelque chose s'est écroulé ici. Quelque chose s'est passé dans le passé. Et le passé parle de l'année précédente ou le mois d'avant. Par rapport aux périodes où vous regardez cette vidéo dans l'année 2023. J'ai le sentiment que quelque chose d'assez important s'est passé. C'est comme si vous avez vu une personne telle qu'il ou elle est. Vous avez découvert des choses. Et vous avez compris quelque chose. Parce que pour certains d'entre vous, les cancers, vous avez vécu une rupture. Il y a eu un énorme changement. Qui s'est passé tout récemment dans votre vie amoureuse ou amoureuse. Et j'ai le sentiment qu'il y a aussi cette notion de, j'ai pris conscience de quelque chose. J'ai pris conscience que je ne peux pas construire. Ou peut-être que la personne en face n'était pas sérieuse ou sérieuse. Ou peut-être que vous avez compris aussi que la relation était devenue trop toxique. Toxique au point de se prendre la tête pour la moindre petite chose. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé ici. Parce que pour certains d'entre vous, les cancers, il se peut que la relation a été assez combattative. En fait, il y a eu beaucoup trop de disputes. Beaucoup trop de tensions. Peut-être même un certain abus s'est passé dans les passés entre vous et cette personne. Peut-être que vous avez eu affaire avec une personne qui a des problèmes d'addiction. Quelqu'un qui est dans le déni. Quelqu'un qui façonne les histoires ou la vérité de la manière dont ça lui convient. Et peut-être aussi que vous avez renoncé aussi à l'idée de vouloir changer quelqu'un. Parce qu'il y a une énergie de, j'arrête de vouloir changer quelqu'un d'autre. Et je commence à me faire du bien ici. Et pour ceux qui sont célibataires ici, il y a quelque chose qui a changé par rapport à votre recherche sentimentale. Quelque chose a changé. Tout au long de l'année, nous avons un 10 de coupe. Nous avons ici un 5 de bâton. Et un page. Un valet d'épée. Les trois cartes ici parlent du fait d'arriver ici à surmonter des épreuves dans votre vie amoureux ou amoureuse. Ça parle ici du fait de ne pas se laisser abattre ou déstabiliser. Et ça parle aussi du fait aussi de d'être conscient ou de comprendre quelque chose que vous n'avez pas compris en fait dans le passé entre vous et la personne en face de vous. D'accord? Et c'est encore parce que les 10 de coupe ici parlent d'une vie familiale heureux ou heureuse. Le fait de construire quelque chose de vrai avec une personne. Le fait de partager et de vivre l'amour véritable avec cette personne. Le fait aussi d'être épanoui dans votre relation. D'être paisible dans votre connexion. Et le 5 de bâton parle aussi du fait de d'arriver à affirmer quelque chose. D'arriver à vous affirmer dans votre couple. De ne pas laisser qui que ce soit essayer de saboter ce que vous avez construit en fait. D'arriver ici à mettre des barrières saines pour vous faire respecter. Il se peut que certains d'entre vous ont affaire avec quelqu'un de plus jeune que vous. Il se peut que la personne avec qui vous êtes, avec qui vous étiez, était très immature. C'est pourquoi vous vous êtes rompu avec cette personne. Parce que cette personne n'arrivait pas à décider ce qu'elle voulait avec vous. Il se peut tout simplement que vous avez envie de connaître votre place au sein de votre connexion. Et que le jeu d'amour au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous recherchez. En tout cas, vous cherchez ici à être prise au sérieux. J'ai le sentiment que la personne avec qui vous avez affaire, j'ai mon balance vers Sautoro, Capricorne ou Vierge ou éventuellement un Bélier. Comme ce que je peux voir ici. Il y a une personne ici avec qui vous n'avez pas discuté avec depuis très très longtemps. En tout cas, si vous parlez avec cette personne, vous ne parlez pas sincèrement à cette personne. Ou peut-être que cette personne ne parle pas sincèrement à vous. Peut-être parce qu'il y a peut-être trop de différences entre vous et cette personne. Alors que l'autre personne ici, c'est quelqu'un qui s'est intéressé énormément à vous connaître. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous et cette personne. Parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque ici par rapport à cette personne. Vous savez que cette personne a beaucoup de choses à vous offrir. Mais vous avez l'impression que cette personne n'a pas la maturité. D'accord? Pour pouvoir maintenir ce qu'elle a à vous offrir en fait. Et en même temps, pour ceux qui sont en couple, il y a cette notion. C'est un peu parce que ça parle de finances ici. Ça parle du fait de fonder quelque chose. Mais de ne pas répéter les mêmes erreurs que cette personne a déjà répété par le passé. Et l'autre ici, on a l'empereur. On voit une personne ici qui veut protéger ce qu'ils ont construit ici avec vous. Quelqu'un qui a envie de réparer des choses. Quelqu'un qui a envie d'être le symbole du père dans votre vie. Ou le symbole protecteur ou protectrice dans votre vie. Quelqu'un à qui vous comptez énormément pour en fait. Quelqu'un qui est peut-être très traditionnel dans la manière de faire. Et quelqu'un qui essaye peut-être de trouver un juste compromis. Peut-être parce que vous avez des enfants ensemble. Peut-être parce que vous avez vécu des choses ensemble. Mais je vois la présence de cette personne être très importante dans votre vie dans l'année 2023. Donc, nous avons enfant et lâcher prise. Donc, peut-être que la dispute que vous avez avec cette personne, c'est en rapport aussi avec vos enfants. Il se peut que vous partagez un enfant avec cette personne. Il se peut tout simplement que cette personne n'arrive pas à grandir en fait. Et le lâcher prise que je vois ici, c'est que cette personne, au jour d'aujourd'hui, pense que la meilleure façon de regagner votre confiance, c'est de laisser faire les choses. Donc, même si cette personne présente est très présente dans votre année 2023, je n'ai pas l'impression de voir beaucoup d'efforts de la part de cette personne pour essayer de réparer les choses. Cette personne compte sur l'idée que les choses vont s'améliorer au fil du temps. Je voudrais que tu aies un peu confiance en moi, vous voyez? Donc, quelque chose s'est bien passé entre vous deux. Parce que, regarde votre énergie ici. Vous lancez des... Un ex de bâton, c'est quelqu'un qui prend des initiatives. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui m'intéresse, donc je fais le nécessaire pour connaître cette personne, mais en même temps, je suis chez la garde. Donc, il y a une partie de vous qui a l'air d'être prudente. Vous donnez. Il y a une côté un peu... Je donne suffisamment pour maintenir une personne près de moi, mais une fois que cette personne est près de moi, eh bien, je me mets en garde parce que je ne veux pas tout donner et tout livrer d'un coup. Même si je tiens à cette personne, mais j'ai encore le mémoire de ce que cette personne m'a fait. Et je ne sais pas pourquoi vous avez ça ici. Vous avez du mal à pardonner. Il y a quelqu'un que vous devez pardonner ici auquel vous avez du mal à vraiment pardonner. Et ça se sent parce que vous donnez, mais en même temps, vous êtes fermé à l'idée que cette personne vous découvre ou que cette personne a autant d'accès, en fait, à vous. Regarde, nous sommes des flammes jumelles. Donc, peut-être que c'est une connexion de flammes jumelles. Peut-être aussi que c'est une connexion de flammes jumelles que vous avez avec cette personne. Mais il y a quelque chose de très karmique et de très spirituel que je peux ressentir dans vos liens dans l'année 2023. Je vous retrouve sur ALD pour approfondir tout ça. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une agréable année. Et on se dit à très bientôt. On se retrouve sur ALD. Ciao!